Après 16 mois d'audience, la haute cour de Kuala Lumpur a déclaré coupable l'ex-premier ministre Najib Razak. Elle a retenu cette chef d'accusation d'abus de pouvoir, abus de confiance et blanchiment d'argent dans ce premier procès du scandale du fonds souverain à MDB. Scandale qui a fait chuter le gouvernement de Najib Razak il y a deux ans. A 67 ans, il risque des dizaines d'années de prison pour avoir pillé avec ses proches le fonds souverain censé contribuer au développement économique de la Malaisie. Ce premier procès portait sur une seule partie de la fraude, le transfert de 9,9 millions de dollars vers les comptes bancaires de Najib Razak. La peine n'a pas été rendue, Najib Razak devrait faire appel et pourrait éviter pour l'instant d'être placé en détention.